Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur HomeLab. Aujourd'hui on va sortir un peu des sentiers battus et tester un produit qu'on n'a pas l'habitude de tester sur HomeLab. Un truc un peu insolite, quelque chose qui va augmenter notre bien-être, notre confort, surtout au niveau corporel. Alors de quoi il s'agit ? En fait c'est un appareil de massage électronique. C'est un petit truc que j'ai déniché sur un grand site de vente en ligne et j'ai vraiment kiffé, donc je tenais à vous le partager. Donc je vous propose qu'on fasse un petit tour de l'engin et puis je vous propose de chercher un peu plus sur internet et vous allez voir qu'il va certainement vous séduire. Alors l'objet en question est livré dans une petite valisette, tout est compris dedans et bien rangé. Il y a des espaces qui sont formés pour disposer les objets et donc tout tient bien dedans. On peut trimballer ça un peu partout avec soi. Alors dans la boîte, voilà la bête, ça vous donne une petite idée. Alors je vous propose qu'on sorte une fois tous les objets et qu'on regarde un peu à quoi ça sert. Je ne connais pas tout, très honnêtement j'utilise les mêmes options sur le produit et je trouve que ça me va très bien. Donc il faudra vraiment aller voir un peu plus loin sur internet ce que les gens pensent des autres options. Moi je vais vous dire avec ce que j'utilise. Voilà, alors premièrement c'est livré avec le manuel. Le manuel est en anglais, il n'est pas bien fourni, c'est une page à quatre. Enfin bon c'est de l'anglais pas trop compliqué, on s'en sort relativement bien. Et puis vous allez voir qu'on comprend très très vite l'utilisation de l'objet. Alors ce sont également, et ça je me demandais à quoi ça servait au début. On a des petits caoutchoucs comme ça, des petits ronds en caoutchouc. En fait c'est des ronds de remplacement pour les têtes, les têtes qu'on met sur le masseur. A la base de chaque tête il y a le petit rond en caoutchouc. Voilà, je ne sais pas si vous voyez, il est ici. En fait ça permet de remplacer si jamais vous en avez un à force d'utilisation qui viendrait à lâcher. Il y a quatre petits caoutchoucs, donc on a de quoi voir venir. Alors au niveau charge, je vous propose la première fois avant d'utiliser, de bien le mettre en charge, que la batterie soit bien bien chargée. Alors pour le charger, on le reçoit avec un chargeur. Sur le chargeur il y a un petit témoin LED qui est allumé en rouge quand ça charge et en vert une fois que c'est chargé. Donc vous savez quand c'est chargé. L'appareil aussi, sur l'appareil il y a un cercle vert qui pulse lentement le temps que ça charge et puis qui reste fixe une fois que c'est chargé. Et le petit témoin vert est l'appareil qui arrête de pulser. Alors vous savez que c'est chargé et que c'est prêt à être utilisé. Alors au niveau des têtes qui sont fournies avec l'appareil, on a six têtes, six têtes différentes. On a la première tête ici qui permet en fait de venir autour de la colonne. Ça fait des points d'acupression et ça permet d'éviter la colonne quand on fait le massage. Ça c'est assez sympa. Il faut essayer d'éviter que la tête, quelques têtes que ce soit d'ailleurs, ne viennent pas percuter la colonne. Ça fait mal et ça peut causer des blessures. Donc il faut essayer d'éviter. Ça c'est vraiment fait pour la colonne vertébrale. Donc ça masse tout le long de la colonne sur des points d'acupression. Et ça fait vraiment du bien, surtout au niveau des cervicales. On a une palette. Bon celle-là je ne sais pas à quoi elle sert. On dirait plus un truc pour détapisser qu'autre chose. Mais enfin, ça a son utilité. Personne, je ne connais pas trop. Alors on a une tête de percussion plate qui viendra attendrir vos muscles. On a un crochet. Ça c'est apparemment connu des kinés. C'est pour aller chercher le muscle ou un truc comme ça. Voilà, ça fait du bien. Ça je n'aime pas trop non plus. On a une tête plus fine qui permet de vraiment cibler un endroit amassé. Et on a celle que j'utilise. Voilà, c'est celle qui sert à tout. C'est le rond, on dirait un micro. C'est le rond dans la main ce que ça donne. Ça vous donne une petite idée de la taille. C'est le rond qui sert vraiment à tout. Vous pouvez le passer sur tout le corps. Ou presque tout le corps. Voilà, à l'utilisation vous verrez que ça donne quand même des chocs. Et bon, il faut bien cibler ces parties de corps. L'appareil en lui-même c'est quand même un gros bazar. On dirait une visseuse. C'est un gros machin. Alors on a, enfin un rapide petit tour, on a un loquet ici qui permet d'extraire la batterie. Il n'y a pas besoin. En soi, voilà, la batterie est déjà livrée dessus. Mais si un jour il faudra la remplacer, c'est là-dessus qu'on appuie. Il faut qu'on appuie assez fort, chipoter un peu et alors la batterie sort. C'est vraiment toute la partie ici, la batterie. En dessous, on a le port de charge. C'est vraiment au pied de l'appareil. On a le port de charge avec le bouton ON-OFF. On va mettre sur ON. Et là, le cercle vert que je vous disais qui pulse pendant que ça charge. Alors, à l'avant, sur la partie où on met normalement la partie à visser, c'est là qu'on met la tête. Il suffit de la clipser dessus. C'est un caoutchouc, ça rentre vraiment tout seul. On l'attire pour l'extraire. Sur le dessus, on a une espèce de grille de ventilation qui permet d'extraire la chaleur. Ça viendra à chauffer. Et à l'arrière, on a le display. C'est la partie la plus intéressante de l'appareil. Qui permet d'allumer et d'éteindre l'appareil ou d'augmenter ou diminuer la vitesse. Alors, il faut savoir qu'il y a 30 niveaux de vitesse. Personnellement, je préfère entre 1 et 5. Parce que c'est de la plus basse fréquence et ça va bien pénétrer dans le muscle et faire du bien. Alors, ça dénoue les nœuds des muscles, ça tendrit le muscle. Il paraît que ça fait sauter le tissu cicatriciel aussi. C'est très bon pour tout ce qui est adhérence à l'intérieur. Les mauvaises cicatrices et tout ça. Personnellement, ceux qui me connaissent savent que je souffre pas mal du dos. Et je kiffe. La petite séance de 10-15 minutes le soir dans le dos, sur les bras, les jambes, les abdos, les pecs. Ça fait vraiment du bien. Et si vous avez une migraine, vous utilisez ceci au niveau des cervicales. Et ça détend, c'est vraiment sympa. Alors, ici, on va voir, je vais mettre la paille en route. Il faut savoir que le GSM enregistre à une certaine vitesse d'image. Et donc, la machine bouge plus vite que ce que vous voyez à l'écran. Donc, ici, on l'a mis en route. Là, ça a l'air d'aller doucement, mais ça va, à mon avis, 25 fois plus vite. Donc, ça secoue vraiment très rapidement. Et alors, vous pouvez augmenter les vitesses sur 30 niveaux. Et alors, ça va de plus en plus vite. Vous voyez, ça vous donne une idée. Bon, je redescends. Donc, à basse vitesse, c'est vraiment, je trouve, le plus agréable. Alors, l'avantage aussi de cette machine-là, ça tient bien en main. Donc, pour ceux qui ne sont pas très souples comme moi, vous savez l'utiliser partout sur le corps, même au milieu du dos, sans problème. Et alors, comment dire, vous pouvez l'utiliser un peu partout, vu que c'est vraiment transportable. L'autre avantage aussi, c'est ça que je voulais dire, c'est que vous n'êtes pas obligé de retirer vos vêtements pour l'utiliser. Ça marche très bien au-dessus d'un t-shirt, au-dessus d'un pull, pas trop épais. Mais ça va très bien. Et vous allez sentir la vibration qui va rentrer à l'intérieur et qui va vous faire vraiment du bien. Alors, il suffit de déposer l'objet. Et c'est parti. Vous pouvez commencer à vous masser un petit peu partout. Vous le passez tout doucement en appuyant un petit peu. Alors, plus vous appuyez, plus le truc va donner de la force. Mais c'est vraiment très, très agréable. Vous allez... Quand vous allez arrêter, vous allez voir que ça va vous manquer. Vous aurez envie de refaire une séance parce que ça fait vraiment... La vibration fait du bien. C'est une bonne vibration qui rentre, qui pénètre dans vos muscles et qui fait vraiment du bien. Alors, vous passez un petit peu partout à votre aise. Et vous allez voir, vous allez comme moi qui fait. Et voilà, tous ceux qui l'ont essayé, ils en veulent un après parce que c'est vraiment très agréable. Et puis ça s'utilise, voilà, pas besoin de se mettre tout nu. Ça s'utilise partout. Ça se transporte facilement dans la petite valisette. C'est vraiment, vraiment un chouette appareil. En plus, ça ne fait pas énormément de bruit. Donc, c'est vraiment un appareil à découvrir et que je vous invite à acheter, à essayer. Si vous connaissez quelqu'un, on en voit de plus en plus. Donc, peut-être que si vous allez dans une Grand Hansing, vous pourrez même l'essayer. Sait-on jamais. Donc, voilà, on a fait un petit tour des trucs. Essayez-le. Ça vaut la peine. Comme moi, vous avez des douleurs musculaires. C'est vraiment un très bon complément. Ça ne solutionne pas tout. Voilà, c'est des massages. Ça ne solutionne pas tout. Mais c'est un très bon complément. Et ça va vous faire vraiment un bien fou. Augmentez votre bien-être. Vous allez vous sentir bien et relax après ça. Voilà, merci de m'avoir regardé. Et à la prochaine pour un autre test. C'est parti.